Le leadership charismatique Dans cette vidéo, on va voir en quoi une meilleure compréhension de ce qu'est le charisme va nous aider à développer notre leadership. Et on va voir aussi qu'il n'existe non pas un, mais des charismes. C'est parti ! Bonjour, je m'appelle Benoît Venon. Je suis formateur et coach en développement du leadership et je travaille sur les processus de changement des personnes et des structures par le biais des relations interpersonnelles. Cette vidéo fait partie d'un cycle consacré aux différentes facettes du leadership. Alors, abonnez-vous si c'est un sujet qui vous intéresse, que vous voulez aller plus loin et développer de nouvelles compétences. Aujourd'hui, on va s'intéresser au leadership charismatique. C'est difficile d'utiliser le mot charismatique sans tomber dans le cliché. C'est une expression que l'on a pris l'habitude d'associer à de grands leaders populaires ou à des acteurs de cinéma. Du coup, quand on va vouloir développer un leadership charismatique, on va avoir du mal à s'extraire de certaines idées préconçues, de ces fameux clichés, ce qui fait qu'on risque de passer à côté de l'essentiel. Ce qui est étonnant, c'est que quand on parle de charisme, on a l'impression de très bien savoir de quoi on parle, alors qu'en vérité c'est quelque chose de très complexe. On pourrait décrire le charisme comme étant un je-ne-sais-quoi qui se dégage d'une personne et qui fait qu'elle va exercer assez naturellement une forme d'influence sur les autres. Et c'est ce qui, potentiellement, peut conduire à une forme de succès au sens large du terme. En ce sens, on comprend bien que le charisme fasse fantasmer. On le voit comme une sorte de pouvoir magique qui ouvre la porte d'une toute-puissance. Mais quand on y regarde bien, on s'aperçoit que le charisme est très protéiforme, qu'il est loin de répondre à un standard quelconque. Regardez, on va prendre trois exemples. Le charisme du cow-boy solitaire. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Mais le charisme, c'est aussi l'humour et l'autodérision. Vous voulez bien que je vous raconte une histoire drôle, hein ? Bon, parce que vous savez, elle est vraiment drôle, vous savez, vraiment. Et le charisme, c'est aussi donner plus de foi à ce qui est fait qu'à ce qui est dit. Du coup, on peut se demander quel est le point commun à ces trois exemples. La réponse tient sûrement dans ce que ces personnes ont la capacité de faire ressentir quelque chose de nouveau à ceux qui les rencontrent. On pourrait dire qu'ils exercent une influence consciemment ou inconsciemment sur leurs interlocuteurs. Et c'est là le point qui nous intéresse tout particulièrement dans notre recherche de développement du leadership. Parce que le leadership, qu'est-ce que c'est ? Pour faire très court, c'est notre capacité à exercer une influence sur les autres. Je ne vais pas développer davantage cette idée parce que j'ai déjà fait une vidéo très complète sur la question de qu'est-ce que le leadership et comment le développer. Et je vous invite à la regarder si vous voulez vraiment aller plus loin sur la question. Je vous mets le lien dans la description. Nous avons besoin de savoir exercer une influence et le charisme nous parle de la manière dont on va s'y prendre, consciemment ou non, pour exercer cette influence. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose. Si vous avez vu certaines de mes vidéos ou que vous me connaissez déjà, vous savez peut-être que dans mon travail, je m'appuie beaucoup sur les processus inconscients et que j'utilise l'hypnose dans un cadre thérapeutique. Ici, j'aimerais vous montrer deux personnes qui utilisent l'hypnose, mais d'une façon très différente. Mon but est d'emmener quelques personnes ici dans un état de sommeil en moins de 5 secondes justement parce que nous sommes prêts à aller plus loin. Nous avons Gwen ici, que j'ai senti un bon sujet. Gwen, vous allez encore une fois coller les pieds ensemble, vous allez me regarder. Vous allez fermer les yeux maintenant. Fermez les yeux, détendez-vous, relaxez-vous et vous commencez à dormir maintenant. Dormez, Gwen, dormez. Vous vous sentez bien. Vous êtes au sol, vous dormez de mieux en mieux, de plus en plus, dans un état de sommeil profond, très détendu et relaxé. Ce que vous venez de voir, c'est Mesmer, une célébrité qui utilise l'hypnose dans ses spectacles. Vous pouvez remarquer que, rien qu'à l'idée de ce qui risque de leur arriver, les participants sont déjà dans un drôle d'état. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez ça. C'est un extrait d'une séance de Milton Erickson, le père de l'hypnose moderne, en 1958. En 1958. En 1958. En 1958. En 1958. très différent d'un côté nous avons une vedette qui fait une démonstration de sa force devant les caméras pour conforter sa notoriété et de l'autre un homme malade polyhandicapé qui utilise l'hypnose avec beaucoup de discrétion pour aider un patient à transformer sa vie alors lequel est le plus charismatique c'est bien sûr une question de point de vue cependant ce qui nous intéresse ici c'est de relier cette notion de charisme au leadership et dans cette perspective le critère qui va être le plus important pour nous ça ne va pas être la capacité à faire s'évanouir les gens les fixant du regard on risquerait d'avoir très vite des problèmes avec les syndicats si on commence à faire ça non ce qui va être le plus important pour nous ça va être d'être capable d'influencer positivement les personnes qui sont en face de nous ce qui fait qu'on pourrait dire que ce qui va vraiment nous apporter ici ce n'est pas tant la forme du charisme que sa finalité on doit devenir capable de se donner les moyens d'exercer cette influence positive en toutes circonstances et ce que ça signifie c'est qu'il y a non pas un mais des charismes et que chacun sera plus ou moins adapté à telle ou telle situation le charisme de la vedette sera sûrement efficace pour faire un discours devant une assemblée pour galvaniser les foules pour donner un nouvel élan une nouvelle impulsion à ce qu'on est en train de faire mais c'est probablement un charisme qui serait complètement inopérant pour conduire un changement être en relation directe avec le personnel résoudre des conflits de terrain et communiquer jour après jour une vision commune compréhensible par tous à chaque situation son charisme maintenant ce qu'il ne faut pas perdre de vue c'est que le leadership ne peut pas se permettre d'être adapté à certaines circonstances et pas à d'autres sans ça il deviendrait plutôt un handicap alors ce qui va être important pour nous ça va être d'entrer dans la multiplicité des charismes on ne va pas pouvoir se permettre de rester en permanence sur le même mode quand bien même on en serait un virtuose parfois il faudra savoir taper du poing sur la table s'affirmer mais d'autres fois il sera beaucoup plus efficace d'agir de façon indirecte en utilisant l'humour voire même en jouant les idiots parfois savoir être faible sera d'une telle force qu'on ne pourra y résister c'est pas gentil pourquoi ce que tu m'as dit pour la croix du curé bah tu me l'as pas donné je ai essayé j'ai reçu des tartes ici les tartes embrasse moi dessus bon vous n'êtes pas obligé d'aller jusque là mais ce qu'il faut retenir de tout ça c'est que plus nous serons souples quant à nos comportements nos attitudes nos postures plus nous aurons de variété à notre disposition et plus nous serons forts et plus nous serons en mesure de réagir avec justesse à toutes les situations difficiles qui ne manqueront pas de se présenter notez bien que tout ça n'est pas facile à faire ça demande une grande force intérieure que d'aller explorer tous ces registres de personnalité ça nous oblige à clairement sortir de notre zone de confort et à dépasser la peur de se perdre on doit apprendre à prendre de la distance avec l'identité professionnelle que l'on s'est construite au fait du temps et ça signifie prendre le risque d'aller explorer de nouveaux horizons et de se challenger soi même mais c'est à ce prix là qu'on fait de grands progrès et qu'on arrive à dépasser ce qu'on croit jusque là être nos limites je vous parlais tout à l'heure d'une vidéo qui explore de façon complète tout le processus du leadership allez la voir si vous voulez aller plus loin vous y trouverez toutes les étapes pour développer un leadership complet intégral je vous invite aussi à regarder les autres vidéos de cette série consacrée au leadership laissez moi un petit like un petit commentaire si la vidéo vous a plu et je retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo toujours entièrement consacrée au changement et à la transformation des personnes et des structures à bientôt